Musique Ah il y a qui ont roulé en intermédiaire quand même Il y a Ricardo qui est sorti en inter, il y a Kimi qui est sorti en inter, qui a quand même osé Moi j'ai fini donc à la 16ème place avec mon UNIX 397 Vraiment dans une difficulté particulièrement éprouvante Alors là il y a qui dit j'arrive seulement et je vais sûrement dire des conneries mais la F1 devient de plus en plus politique Non c'est pas une connerie Le problème de la F1 comme disait Lewis c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont le nez Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent rien à la F1 et qui ne sont même jamais allés à un grand prix peut-être et qui ont leur mot à dire donc c'est vrai que c'est un sacré migmac et du coup on en oublie presque les écuries et puis après les fans donc c'est assez incroyable Mais ça se passe comme ça Bon allez on passe aux qualifications Sur le Seik et là je vais peut-être pouvoir essayer de tirer mon épingle du jeu parce que Alors là ça va être... Ah c'est du one shot en plus ! Oui je t'ai dit c'est du one shot Alors là on n'a pas notion des freinages ça va être un peu au petit bonheur la chance Oui malheureusement on s'est chopé la pluie aux essais libres du coup il va falloir... Pour l'instant c'est toi qui a le lead, c'est Hamilton qui a repris le lead Ça c'est toi ! Je crois que j'ai freiné un poil trop tôt Bon à Milton qui est en train de filer devant C'est pareil C'est pareil C'est sûr d'y aller un peu a cappé là hein C'est sûr d'y aller un peu a cappé là hein Alors j'ai pas vu comment je suis Moi non plus, savoir là ça a fait un... Je suis cinquième Joli temps ! Cinquième temps Donc avec une 10 497 Et toi tu partiras donc huitième avec une E11 259 On va essayer de faire... Si tu t'es pas lu... Si tu t'aurais pas fait d'erreur dans le 3... Non c'est le 3 ou tu t'es loupé ? Je me suis loupé dans le 3ème virage aussi Ouais bah ça aurait pu te donner peut-être pas P1 Mais peut-être être sur le podium A la place à VTL je pense Ouais c'est possible de pas grand chose à mon avis Y'avait moyen d'aller chercher mieux Moi j'ai fait deux grosses erreurs J'ai freiné trop tôt dans le 2 Et trop tard dans le 3 Donc du coup beaucoup de temps perdu Et félicitations à toi C'était pas évident comme épreuve hein ? Pas mal du coup Non non c'était une bonne première mise en... En pli alors... On modifie... Bah soit on peut continuer comme ça Ou on modifiera on verra C'est... Mais là bon après si on fait l'entraînement Ça peut être intéressant Mais là c'est vrai que l'entraînement sous la pluie Et enchaîné comme ça C'était... C'était pas mal Non puis là j'ai tellement souffert de la pluie là Bon bah ça va hein ! Pour ce qui va se dérouler sur le sec Ça c'est plutôt bon A moins qu'on ait une météo changeante Ça c'est encore possible Alors donc ouais... Tu es dans la peau de Massa en fait hein ? Ouais ! D'accord ! Oui oui à chaque fois hein ! Ça se passe... Alors en stratégie il nous est prévu un arrêt au 8ème tour Pour remettre des options Au 16ème tour pour remettre C'est très agressif comme stratégie Et on s'arrêterait au tour 25 après Pour mettre les pneus Prime Bon c'est une... Oui Paddock hein ! C'est des qualifs en one shot D'ailleurs Paddock si t'as envie de venir relire les commentaires Et que t'as rien d'autre à faire bien sûr hein ! Tu peux venir sur mon TS Et euh... Et tu pourras nous faire la lecture pendant qu'on est en piste Mais euh... Si t'as rien d'autre à faire hein ! Sinon... Pas de soucis hein ! Alors je sais pas si toi tu peux euh... Éditer tes stratégies comme tu es dans le... Dans le flux artistique ? Non non ! Du tout ! Bon... Bah c'est génial ! Non en fait euh... Éditer les stratégies à chaque fois ça... Même moi dans ma carrière je le fais pas euh... 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 En fait éditer la stratégie c'est euh... C'est euh... D'accord ! D'accord ! Je sais même pas euh... Il nous annonce 8 tours avec les... Les soft euh... Des fois ça tient pas... Des fois ça tient... Pour avoir fait la course euh... Dimanche hein... 8 tours c'est ce que j'ai fait moi avec les... La Lotus ! D'accord ! Donc euh... 8 tours il commençait à être bien orangé, il était temps de changer ! Ok bah... Et euh... Et euh... 10, 11 tours avec les... Les primes ! 10 tours avec les primes ! Ok ! Et ben euh... On verra ! On va essayer de... Je pense que ça sera le... Celui qui est leader euh... Donc entre nous hein ! Celui qui est en meilleure position qui aura euh... Comme d'habitude... Le choix de stratégie prioritaire ! Ça parait logique ! Donc euh... On l'a vu, il y a des dégradations, je l'ai vu, on l'a vu aussi tous les deux. Il suffit d'un tour et puis ça peut tout changer. Donc c'est vraiment, ces pneus ont vraiment une fenêtre de performance et puis chutent très très rapidement. Ouais c'est vrai, donc on va voir comment la William se comporte puis ça va aussi dépendre de notre façon de conduire. Alors quand moi je t'attends toujours, t'es encore pas arrivé a priori sur la grille de départ. Disons que j'ai pas lancé la course, j'ai laissé faire le décompte, je savais pas si t'étais prêt ou pas. Ah d'accord, oui bah c'est bon, j'ai... prêt. Allez bonne course. Bonne course ! Ça aussi c'est intéressant, pas de lag par rapport aux anciens opus. Ah je me suis bien fait charger. C'est pas de ma faute, ils sont fous. Alors, je me suis bien fait charger, et je sais pas comment ça se passe, mais je me suis cassé l'aileron avant. Ah tu vas déjà être obligé de rentrer au stand. Ah non, je vais déjà être obligé de rentrer au stand, et bien à la fin de ce tour. On va voir. Salut Paddock. Salut. Vous allez bien ? Bah écoute, ça va, la course vient de partir. Ouais. Du coup je suis... Je viens du pour... Vous lire les messages. Par contre, je crois que j'ai que les messages du YouTube. En fait j'ai l'impression que ça merde un peu Twitch ce soir. Ah, moi YouTube, ça va. Et encore je me suis mis en petite qualité. J'avais pas mal des trucs qui tournaient derrière. Je télécharge tout. Bon, ça va, ça a fait mon chrono, là. Oui, ça va. On est pas mal. Tu sais quoi, c'est... Ouais, pareil, 1% ou 50% ? 50% ouais. Ok. Il y a que les qualifs que vous avez coupés, en fait. Ouais, comme ça. Ouais, on a fait du one shot. Ouais, quoi. J'ai pas suivi le début. Alors que je rentre au stand, je vais chausser un train de Super Soft 9. Et je vais changer l'aileron avant. Tu mets pas les Prime. Non, on va partir sur une stratégie agressive. Mais pourquoi tu passes déjà au stand, Cédric ? Eh ouais, je me suis fait juste ce qu'il faut attraper par un gars qui m'a dépassé et il m'a enlevé l'aileron avant. Du coup... Mais c'est dommage que toi aussi, en même temps, tu fasses pas un petit stream, parce que comme ça, tu pourrais faire le double stream ou on peut avoir les deux écrans. Ouais, mais je crois qu'avec ma connexion, je suis en ADSL. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais, c'est compliqué. Mais on pourrait essayer. Tu l'enregistres pour la vidéo, non ? Non, même pas. Mais ça serait intéressant. Là, c'est un test, on pourra peut-être le faire pour plus tard. C'est vrai que ça serait pas mal. Notamment pour ceux qui revisionnent le live, les lendemains de course, à voir... Bah ouais, si tu veux télécharger ta vidéo ou quoi, tu vas faire un montage avec les deux. Comment on faisait à l'époque, ouais. Ouais, on le fera, on le fera, ouais. Ouais, ça va. Bon, il est comment, l'ami Angel ? Concentré. C'est lui qui va marquer les points aujourd'hui. Là, ça va, on va pas lui mettre la pression. Alors que moi, j'ai une course dégagée, hein. Si je te dis que je vois rouge... Est-ce que ça te parle ? Ouais, toi, t'es cinquième, hein ? Non, c'est ça ? Ouais, je te vois, tu es avec les leaders, c'est bien. Je suis dans les échappements de Raikkonen. Très bien. Oui, j'ai entendu que le fait en 2016, il y avait plein de nouvelles choses qui étaient faites. C'est une chose qui revenait. Ouais, bah c'est bien, c'est pas plus mal. Ils nous ont privés de pas mal de choses dans celui-là. Au détriment d'autres, hein. Après, on va pas le rouloir non plus. Ce qui serait, c'est pas, serait le online. Je vois plusieurs en ligne. Oh, bah là, on peut le faire, hein. Là, c'est une co-op, une pseudo-co-op, mais... Ouais. C'est pas mal, ça. Oh, des fois, même pas si je mets les 4 roues dans l'air, il me dit que j'ai coupé le virage, quoi. Ah oui, j'ai mis les règlements de drapeau strict. Bah, du coup, monsieur Cyril était pas disponible alors ce soir ? Je sais pas, je l'ai pas demandé. D'accord. D'ailleurs, je l'ai croisé sur Facebook, mais j'ai pas... Ah, c'est vrai qu'il est pas là. En tout cas, si tout va bien et que tout fonctionne, la prochaine fois, tu verras, avec toi, OTS. Ouais. Bah, écoute, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, si tout se passe bien. Le collier est expi aujourd'hui. Donc, vraiment, il doit y avoir. Ça sera plus pratique, quoi. Si, allez, il l'a dit, c'est sur l'île. Ah, 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 ah. Ah, allez, on va essayer d'amener les... Et en étant agressif, les gommes le plus loin possible. Cinquième tour et les gommes sont déjà dans du jaune-orange bien tassé. Ouais. Et je pense que je paye le fait d'être resté dans les échappements de Rayconem. Ça aussi, ça fait plaisir cette année, les voitures qui peuvent encore se suivre. Par rapport aux saisons précédentes où elles bouffaient les gommes en suivant une autre voiture. Notamment sur la As à Romain, on l'a vu vraiment au contact. Même Magnussen avec la Renault, resté au contact plusieurs tours pour pouvoir enfin dépasser. Et ça, c'est une bonne chose. Ah, mais c'est le grand prix du Canada. Bahreïn. Bahreïn ? Par contre, c'est le Canada. Et les quatre gommes qui s'usent en même temps, non ? J'ai l'impression. Pareil pour toi, Angel. J'ai plus d'usure à l'arrière qu'à l'avant. Moi, j'ai vraiment les trois dans la même couleur, c'est rigolo. Devant, ça s'attaque entre les deux. Le mercredi, j'ai fait les deux Ferrari. C'est bon pour toi, ça ? Ça va peut-être me permettre de revenir sur le groupe parce que là, j'ai perdu le contact. Je suis relegué à quatre secondes. En fait, mes pneus sont en train de se détériorer. Et du coup, je perds des dixièmes autour. Malgré tout, je conserve une avance confortable sur Perez. Une chose est claire, c'est que je suis en train de mouiller le maillot. Vettel qui pose une attaque sur une Mercedes. Pour le lead, pour la deuxième place. Mais c'est pas passé visiblement. Les gommes qui commencent à se dégrader gentiment. Ils avaient dit huit tours, c'est huit tours. Je vais rentrer au stand à la fin du tour. À la fin du tour huit. Alors, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui te disent... C'est-à-dire qu'il y a un peu d'un 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 peu. Est-il Baby-Shot ? Est-il ? À la portuerie. Il est. Après, je pense que pour qui le soit, vraiment, il va falloir qu'il triangle avec la scoue derrière. Là, je pense que... On pourra l'appeler comme ça. Au tout cas, même s'il revendique pas du tout ce surnom. Au contraire, je crois qu'il le déteste un peu. Il faut forcer de constater quand même qu'on dirait qu'il est sur les traces de son idole. Un arrêt qui s'est plutôt bien passé. Je ressors dixième derrière, Philippe et Nasser. On notera qu'Hamilton s'est fait passer par une des Ferrari au jeu des arrêts au stand. Ah ouais ? À l'Undercut ? Eh bien, elles ont dû rentrer en même temps. Et puis, Hamilton a été retenu dans son stand. Donc, il est ressorti derrière la Ferrari de je ne sais pas qui, parce que je suis un peu trop loin là pour voir les noms. Bon, essayons de ne pas faire de bêtises derrière les voitures de Nasser et de Crash Thor. Attention à Crash Thor. Voilà, je suis au coude à coude avec Nasser, donc vous a prespiré du spectacle. Voilà, donc Pasteur et Nasser qui sont entrés au stand pour aller changer leurs pneus. Allez, je m'en coupe dans la boîte des stands et je vais chausser un train de pneus soft à bande jaune pour essayer de minimiser les arrêts au stand et essayer de revenir les points. J'y crois pas, mais quand même essayer d'avoir d'ailleurs résultat. Merci Margot pour le soutien. Elle fait la foule en délire sur le chat. Eh merde. Ça va ? Pas d'accident, c'est juste qu'apparemment, au sujet des commissaires de piste, j'ai un petit peu trop mangé le vibreur et du coup, je prends 3 secondes de pénalité. Dans la fin du GP ? Euh, ouais, je crois bien. En 12h30, on trouve de Grand Prix de Papou, est-ce que c'est une idée ? C'est pas une bonne nouvelle, parce que 3 secondes, ça fait chier, ça. Un peu bas coût en Grand Prix d'Europe, à voir. Ça fait partie des destinations qui donnent beaucoup de soussous à Tonton Berni, donc on verra. Moi, je suis pas convaincu par tous ces nouveaux pays exotiques. Au contraire, retrouver des petits circuits comme celui-là, en Autriche, qui avait disparu depuis le début des années 2000, ça fait plaisir. Alors dites-moi sur le live si vous trouvez que j'ai suffisamment coupé la piste pour pouvoir prendre une pénalité. Moi, franchement, j'ai des doutes, j'avais pas les 4 roues dehors. Ouais, ouais, c'est très très sensible. Ah, t'es habitué, mais non, Elia. Mais c'est pas Elia, là c'est vraiment les commissaires de piste qui m'ont collé 3 secondes. Et y'a là Elia qui te dit que tu t'en sors bien, je trouve. Eh bah c'est gentil, merci. Qu'est-ce que tu t'en sors bien? Ah bah c'est gentil, merci. Ah bah c'est gentil, c'est gentil. ça a du touché devant parce que je suis revenu sur Hamilton et il y a eu un drapeau jaune dans le deuxième secteur dommage que j'ai pas pu en profiter parce que Hamilton est à l'arrêt Hamilton à l'arrêt classique classique Hamilton sur cet opus il est maudit alors est-ce que ça fait tout le temps plaisir c'est rigolo mais c'est fou comme son image nous insupporte Hamilton rentre au stand je pense qu'il a juste cassé son aileron avant donc on va le voir débouler dans les rétroviseurs dans quelques tours à mon avis je trouve tellement de prétention ce mec ah ouais ouais il le porte sur lui pourtant il a une ribambelle de fans après il touche des personnes qui n'aiment pas la formule 1 donc c'est vrai que c'est les réseaux sociaux plus que autre chose préparement dimanche il arrivait une couille j'étais content mais ce que je disais dimanche dans mon live c'est que je trouve que depuis le début de la saison ça fait deux courses où Hamilton il arrive les mains dans les fouilles en sifflotant sur la grille de départ ouais s'il était un peu un petit peu plus concentré sur ce qu'il faisait et à force d'être trop sûr de lui ben c'est peut-être aussi pour ça qui gagnent plus rien après il a eu ce qu'il voulait il voulait être triple champion du monde comme comme Ayrton et l'objectif atteint ben non à la rigolade alors qu'il est juste devant moi Lewis nous personnellement ça nous dérange pas sur periscope il va dire que total wall fait une fiat alors j'ai ricardo en cinquième position qui est en train de revenir doucement sur moi ça a l'air de s'agiter sur le chat je vois que les les viewers sont très actifs merci de votre présence ça fait super plaisir sur twitch je te laisse imaginer qui c'est qui discute oui bah ça c'est comme d'hab est-ce que tu peux nous faire un petit compte de viewer paddock c'est encore un bon score pour une chaîne qui n'a pas une grosse prétention je trouve que on se débrouille pas mal parce que c'est très honorable d'avoir plus d'une vingtaine de viewers sur un stream il a dit qu'à la fin il voulait la danse de la victoire ouais danse de la victoire il y a une mot victoire dedans donc pour ça je gagne ouais je commence à avoir mal dans les mains la pression la pression complètement j'ai les mains super motte j'ai mal aux mains avec les vitesses à passer et j'ai chaud des shows elle fallait que tu joues à marcel que tu as pas non je te dis pas les meutes après il y aurait pas eu 25 joueurs là il n'aurait eu 5 ils seraient tous partis en courant pour la prochaine saison tu fais le marcel au roi ah les pneus c'est dramatique on est où avec les pneus ? ça commence à devenir compliqué c'est le rose vert qui a repris le lead on est où avec le tweet ça fait moins que ça merde on verrait qu'il y a une danse pour la quatrième place ahah une chose que tu sois de la première un bel à la poêle ahah donc là c'est quoi ton deuxième arrive ? deuxième arrive on est reparti sur une stratégie agressive c'est quoi il est à paris des autres jours j'espère quand même peut-on revoir un jour le gp d'affronté son iPhone ? j'ai pas dit le jour où Bernie sera plus là c'est quoi une alternative c'est quoi pas de bus ? non je ne sais pas quoi c'est quoi genre pas ? apologize On a un peu plus de 60% de notre fuel qui resteraient à cette étape. Si vous continuez à couper les corners, les stewards vont vous donner un pénalty. Si je te dis dans le cheval, à qui penses-tu ? Je sais à qui tu penses, mais je ne dirai rien. Ceci est mon prochain objectif. Alors que cette course ressemble étrangement à la tienne, aux Mexicains. Et une remontada qu'on appelle au foot en Espagne. Oh, c'est vraiment super sensible, le système-là. Ouais, c'est infernal, hein ? Bon, il y a à peine une roue dehors, c'est Extent Limit. Et vous êtes encore un expert ? Expert, hein. J'ai déjà eu un peu de temps déplané. Nous avons 25 kg de fuel en l'encre, 25 kg de la fuel. c'est on a mis course l'un ça a quand même un grand prix assez long à 10 secondes de réconner mais tel qui va nous signer magistral 10 secondes de réconner alors 10 secondes de réconner et j'ai Ricardo derrière qui est à qui est à qui est à j'en sais rien non parce qu'il est suffisamment loin pour qu'ils aient pas eu le temps de mettre le chrono ah c'est bon pour toi ça c'est bon 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 je suis à 4 secondes de réconner 4 secondes de Raïko Je suis en train de revenir sur une Manor Je viens de louper mon freinage au niveau du Red Bull Moi je reviens sur Alonso et Crashtor Ami Crashtor En marketing, c'est bon Quand tu es dans une ligne droite, tu me diras combien il te reste d'essence Pour l'instant, je suis en mélange riche, je suis en train de défaire du carburant, il me reste plus 1.33 D'accord Alors Mary, 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 laisse moi passer Mary Bien vu Merci les gars Ok, c'est la situation de fuel Nous avons 20 kg C'est 20 kg C'est 20 kg Il me reste 13 tours Cédric, t'en es où ? P16 avec Hulk devant moi Alonso derrière Et Crashtor Vraiment, on a une petite ribambelle de pilote là Et Crashtor nous Nous bloque un peu là tous Ouais, et puis pas facile de doubler j'imagine Ouais, non, j'ai pas envie que ça fasse comme dans le premier tour là Et c'est vrai que la Williams n'a même pas besoin de DRS pour doubler, c'est assez intéressant Elle a une vitesse de pointe, c'est assez phénoménal Elle a une vitesse de pointe, c'est assez phénoménal Est-ce qu'il suffit qu'il est en 10ème position, le Bowen ? Ouais, il est loin, puis je me suis pris comme Angel à l'instant, 3 secondes de pénalité pour avoir coupé Alors là, j'ai rien coupé du tout Ouais, ça fait comme moi quoi, t'es monté sur le vibreur un petit peu avec la voiture Exactement, dans le dernier virage Mais j'ai pas les 4 roues, c'est ça le Pierre Mais moi non plus, j'avais juste un tiers de la voiture sur le vibreur Ouais, c'est un peu abusé quand même, là, je trouve On va revoir ça aussi J'essaie de se reconcentrer un peu, parce que derrière, RK2, il est en train de revenir très vite J'ai un peu lâché la pression là Et du coup, je suis en train de perdre un peu le terrain Ok, time situation bad Il faut que je rentre pour chausser les primes, parce que là, ça peut plus durer là C'est un peu lâché, c'est un peu lâché Vous commencez à descendre de la voiture en front, par 2 secondes de lap Ah, alors... Mes Prime, qui commencent à virer au jaune Je sais pas, je ne sais pas Je suis le cas, je suis le cas Je suis le cas, je suis le cas Je suis le cas, je suis le cas Je suis le cas là, j'en ai pas là Je suis le cas là Je suis le cas là Je suis le cas là Parce qu'elle est pas loin derrière Donc là, j'ai perdu énormément de tours Sur les 2 3 derniers tours Donc j'espère que Je vais conserver cette 4ème place J'ai perdu énormément de temps Oui Je suis arrivé à 22 secondes de Raikkonen D'accord Ah oui, quand même Donc Ricardo est passé Kiat aussi Le prochain c'est à Milton Milton est 7ème donc derrière les 2 Red Bull Si j'ai du bol Il va s'arrêter Et je vais quand même arriver à conserver L'avantage sur lui Donc là c'est le dernier relais Les 10 derniers tours de la course Donc là Milton est dans mes échappements On va essayer de ne pas se faire distraire Parce que normalement si tout se passe bien Il devrait rentrer au stand encore Cette foutue pénalité Va m'empêcher d'entrer dans le top 10 Parce que je suis trop porte Ah ça serait vraiment dommage Le problème avec le G27 Je le répète depuis le début C'est qu'il n'y a pas de précision Il faudra qu'on me regarde On va profiter de ce week-end Pour vérifier tes réglages Parce que moi ce n'est pas vrai Les réglages dont tu t'avais parlé Je les utilise depuis la dernière fois Et j'ai une sensibilité Qui est nettement meilleure dans le volant Depuis que tu les as mises ? Ah oui j'ai un poids dans le volant J'ai les vibreurs Enfin je veux dire Ça n'a rien à voir avec les premières fois Où j'ai fait les tours de roue Avec le G27 sur la fin de week-end Donc ce que tu dois subir actuellement Et tu les as trouvés où tes réglages ? J'ai cherché Réglages G27 sur F1 2015 Et je suis tombé sur une vidéo sur Youtube Ou en anglais Par contre Et qui mettait Dans le profiler sous Windows Il fallait mettre une valeur De rotation de volant Et puis Dans les réglages de force feedback Sur F1 2015 Il fallait mettre Le poids du volant A un certain niveau La résistance A un autre niveau Enfin voilà D'accord Je connais pas les valeurs exactes Je les ai pas en tête Mais Merci d'avoir regardé tout ça Ok, update on the car for you, the tire is looking very nice, you shouldn't have to worry about the wear too much right now. Lévis, for 9th. 13 on the cube, 9 on the cube. It remains stable, it's good. 28th of the 36th turn and I will stop at the end of this 28th turn. I will not be in the top 10, no matter. In reality, it will be complicated. All right, I'm going to go into the stand. This is the Super Soft for a last relay, well, aggressive. Yeah, we hope that it will be payable. We hope that it will be payable. I'm going to wait for a long time, without losing too much time. And we're going to see what it will give. I'm going to go into the game. How many? I've managed to make a Huckenberg, I'm going to go into the 12th. You see, with the soft gums. The pilot who precedes is not very far. There is ten kilometers left. 10 kilometers of fuel left. Ten kilowatt. 10 kilograms of fuel left. Il faut refaire des tours chrono, des tours qualif. Avec les gommes fraîches, l'essence qui s'allège. Là, je suis en train de bouffer du carburant, histoire d'alléger la voiture. Ça, c'est que je n'arrive pas à regarder le chrono pour savoir où est-ce que je suis par rapport à Ricardo. Si j'ai suffisamment d'avance ou pas, c'est assez gênant de ne pas trop savoir où on en est. J'ai 24 secondes de retard sur Raikkonen, ce qui est colossal. Je ne sais pas l'avance que j'ai sur Ricardo et ça, c'est emmerdant, ça. Je ne sais pas l'avance que j'ai sur Ricardo et ça, c'est emmerdant, ça. C'est malade. C'est bon des filles. Bien. 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 Il reste 4 tours maintenant, les pneus qui sont en jaune, c'est toujours un bon excédent de décarburant donc c'est plutôt bien. Crois le ou non je suis disqualifié. Pourquoi ? Pour avoir coupé peut-être trop de virage je pense, je crois, je pense que c'était pour avoir coupé trop de virage. Du coup j'étais 10ème et j'ai été disqualifié. Alors on va le savoir à la fin, Black Flag il m'a annoncé, il n'a plus le contrôle de la voiture, c'est impressionnant. Ouais j'ai vu le message, c'est vrai qu'il a été disqualifié. D'habitude c'est moi qui me fais disqualifié. Alors attends je vais prendre la vue sur Angel qui réalise une course très solide, je sais pas comment on va. je suis revenu, ça reste quelques tours, si ils aient, ça devrait être chaud mais... T'es quoi t'en mélange 3 ? Ouais. Alors il est où ? Il est là. J'ai pas envie de voir Perez moi. Et que Raikkonen il ne sait pas mais qu'il se scratche. Ah. Vous avez beau un podium ? Donc là du coup vous allez faire comment pour la porte ? On respecte pas l'ordre des circuits ? Mais non, on respecte... Ouais. En fait c'est un peu compliqué par rapport à cette coop qui a lancé un championnat un peu aléatoire. Bon après ça commence par l'Autriche, ça va suivre avec la Malaisie donc c'est pas bien gênant plutôt que d'avoir à chaque fois le calendrier. Ouais ouais. Donc moi ouais je suis pour, franchement ça me pose pas de problème. Après... Et bien non si en principe ça doit afficher un championnat du monde, ça va le sauvegarder. Je pense qu'il n'y aura pas besoin de faire un tableau Excel. Je pense. On va voir sinon on navigera. Donc t'as une bonne marge Angel là sur... C'est Daniel et Ricardo qu'il y a derrière toi ? Ouais. Ouais je pense que ça va le faire si pas trop d'erreur jusqu'à la fin. Les pneus ça commence à être dur. Joli travers dans le premier virage. Il doit y avoir je pense 6 secondes avec Ricardo et toi. Ouais faut que tu me rajoutes absolument un peu de force feedback parce que là c'est pas ce qui m'a apporté. Ouais je vais te régler ça ce week-end. Et le pire c'est que j'ai même pas coupé avec les 4 roues à chaque fois quoi. C'était vraiment dans l'herbe. Les amis c'est dans la douleur là qu'on est en train de finir cette course. A 31 secondes du leader qui est... C'est Sébastien Vettel le leader non ? Ouais je pense. Et Ricardo qui est revenu à 3 secondes. 447 ça va être juste les 3 secondes. Allez remonte 1 seconde par tour. Je sens que t'es à l'agonie là. Voilà il est revenu à 2 secondes 8 maintenant là c'est cuit. Donc Ricardo finira bien à la quatrième place. Ouais il revient fort là sur toi. Reste 2 tours. Il doit y avoir les supersoft je pense. Et moi avec les pneus soft qui commencent à être cuits. Je peux pas faire grand chose. Que de laisser voir venir. En espérons juste qu'ils ne tentent pas une manoeuvre désespérée et qu'ils me foutent au tas. Dernier tour. Voilà il est... Ouais. Ça va être chaud parce qu'elle va rentrer dans ta zone de DRS. Ah mais je vais pas résister. J'aime autant dire que là de toute façon avec les 3 secondes de pénalité. J'ai rien à défendre. Ah bah oui 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 en plus. Autant pour moi. Donc je vais même pas essayer de résister. Voilà il me fait l'intérieur ici. Et non il avait les pneus soft lui aussi. Tu as arrêté peut-être un tour plus tard que toi non ? Oui c'est ça. Et on a Hamilton derrière. Est-ce que j'aurai 3 secondes sur Hamilton ? Oui largement. Hamilton on le voit même pas derrière ça. Très très loin. Et ça y est la course est terminée pour moi. Et Lewis qui est un peu loin. Il était pas si loin finalement. Mais bon ça va. Rosberg a bien joué quand même. Super top c'est. Oh putain j'en ai chié les gars. C'est dommage qu'il soit finie. Parce que franchement c'était 10ème bah ça aurait fait des points. Ça aurait fait des points. Bah super place. Cinquième. Costaud. Et donc on voit ce podium avec les deux Ferrari et Rosberg qui s'est emparé de la victoire. Bon bah là c'est vraiment qu'on ait une classe au dessus avec ces voitures là. Voilà ça va être dur d'aller les chercher. Ça sera vraisemblablement le podium régulier qu'on aura l'habitude de voir avec une variante Mercedes. Ça change pas de la télé quoi. Voilà c'est ça. C'est dommage. Donc bah là pas de surprise à l'arrivée. Si ce n'est donc ta disqualification. Et puis Ricardo qui finit quatrième. Et Ricardo du coup qui s'empare. Bah finalement c'était dur pour toi de tenir la distance finalement. Plus de trois secondes d'écart. C'est compliqué. Alors tu as fait un très très bon tour. Ton meilleur tour en 1, 11, 115. Je crois qu'il n'y a personne qui a tourné aussi fort que toi. Si si. Il y a vous. Une bêtise. Ouais ouais. Votre quinteur de tête là. Qui a tourné. Même Lewis hein. Ah non. Ricardo a tourné moins vite que moi. Cinq pilotes avant moi. Ricardo a tourné moins vite que toi. Sinon après derrière. Enfin tu avais la place dans le top 5 quoi. Ouais je pense ouais. Top 5. Ça a raté. C'était jouable. Ouais non. Parce qu'à un moment j'étais aux portes de la dixième place. Donc euh. Alors on va refaire. Ça a été très acrobatique hein. J'espère que vous avez passé un bon grand prix. En tout cas pour moi ça a été très chaud. Ouais ouais. C'était très agréable. Youtube vous vous êtes félicité. Ouais ouais. Je vois ça. Merci à tous les gars qui me regardent et qui nous félicitent. Donc on voit qu'il y a visiblement un driver standing. Donc il y a un classement. Avec euh. Ben pour l'instant. L'issue du premier grand prix. Le classement qui correspond à l'ordre d'arrivée. Et euh. Bon ben on va essayer de continuer. Voir si on arrive à faire cette euh. Cette euh. Cette coop en multijoueur. Et qu'on puisse reprendre euh. Si on arrête euh. Bah ouais. C'est ça. Il y a monsieur papa ours il dit salut refais dans une. Ouais c'est gentil ouais. Mais euh. On bosse pas de main pour papa. Mais là ça va être compliqué. Ça va être un peu complexe hein. Quand même il est euh. Il est onze heures hein. Donc du coup ça va être un peu short. Mais en tout cas euh. Bon. Du coup euh. Il y a moyen que euh. Qu'on continue hein. Le championnat. J'espère que ça va l'enregistrer. Et euh. Voilà en tout cas c'était une très bonne soirée. En tout cas j'ai passé un très bon moment. Ouais c'était très agréable. Alors c'est dommage qu'effectivement on n'ait pas pu avoir euh. Bah euh. Ton arrivée euh. Dans les points. Malgré tout. Ouais c'était euh. Bah tant pis. J'ai passé en tout cas moi une très bonne course. Une très belle remontée avec une. C'était une stratégie finalement payante. Ouais tout à fait. Un départ chaotique avec Hulkenberg qui allait vraiment frotter ma. Mon aileron et. Il me l'a cassé. Je suis parti dernier au premier tour. Mais euh. C'était vraiment très très sympa. Puis la Williams qui finalement euh. Euh. avait un peu quelques craintes. Ça marche plutôt pas mal hein. Non la Williams c'était la voiture de l'année dernière. Donc c'était une voiture qui marchait bien. On savait qu'il y avait pas trop de soucis avec cette voiture là. Donc c'était un. Grâce à vos votes. On a pu avoir une voiture qui était quand même plutôt correcte entre les mains. Et euh. Et euh. Et bon bah moi j'avoue que là commencer avec euh. Une voiture dans les points déjà. C'est déjà un bon début de saison. Exactement. Donc il y a Papa Ours qui demandait si c'était long ou une course. Et bien même en 50%. Il faut compter au moins trois quarts d'heure en une course. Une heure ouais. Même une heure hein. Sans compter euh. Sans compter euh. Sans compter les essais et les qualifs. À savoir qu'on a commencé le live à 9h30. Et que euh. Le temps de faire les essais et les qualifs. Tu vois que la course elle finit que maintenant. Ouais. Ça nous ferait finir très tard. Et euh. C'est pas possible. C'est pas jouable hein. Par rapport euh. Au fait qu'on travaille demain et que euh. Et voilà. Exactement. Et tu es monté à 17 viewers sur YouTube. Et ben. C'est formidable hein. On a eu vraiment encore euh. Un maximum de monde sur le live ce soir. Et euh. Et plus ça va. Et plus j'ai l'impression que les gens sont attirés par euh. Par cette euh. Cet aspect euh. Interactif. Un petit peu avec les streamers. Et euh. J'en suis très content. Et puis bon ben. Merci à toi Cédric. De m'avoir euh. Ben suivi euh. Dans ce. Dans cette nouvelle aventure coop. Ah ouais. Sur la fin 2015. Parce que. Ben voilà. Si on avait pas eu la volonté tous les deux. De recommencer. De remettre le couvert. Après un petit peu la déconvenue. De la coop qu'on avait fait euh. Sur le précédent opus. Ben. C'était un peu. C'était un peu une grosse bataille hein. Avant. C'était très compliqué. Il y avait plein de problèmes techniques. Et c'est. Il y avait plein de. Des problèmes techniques. Et puis surtout. C'était. Ça devenait absolument impossible. Euh. Surtout. À chaque fois pour toi. C'était. C'était vraiment la galère. Donc euh. Autant laisser tomber. Voilà. Et repartir sur du concret. Parce que franchement. Euh. À la fin 2015. À la fin 2015. Avec tout le mal qu'on en a dit. Ben. Un accrochage. Avec Hamilton. Qui a laissé son aileron avant. Donc. Ce qui m'a profité. Et puis malheureusement. J'ai. J'ai. J'ai été pénalisé. Comme. Comme. Cédric. Deux, trois secondes. Pour avoir. Soi disant. Coupé la piste. Alors qu'on avait. Autant l'un que l'autre. Que limite. Un tiers de la voiture. Sur le vibreur. Ouais. Toi. Ça t'a même valu. Une disqualification. Pour avoir. Coupé une deuxième fois. Malgré les avertissements. Ouais. Mais du coup. Sans cette pénalité. Je finissais quatrième. Et c'était encore. Encore mieux. Mais bon. On va pas non plus. S'affoler. Cinquième sur la grille. À l'arrivée. C'était. C'était déjà. Une bonne chose. Et puis. Et puis. Voilà. Alors. TheMan77. Qui dit. C'est qui. Sur ta photo. À mon avis. Il parle pas de nous. Il parle de. Ça parle de catch. J'ai vu. Ouais. Voilà. En tout cas. Je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous. Merci encore. Pour tous êtes venus. Voir un petit peu. Le stream. Et. Merci à toi Paddock. D'être passé. Et pour. Une fois de plus. C'est tout un plaisir. Et. Merci à toi Cédric. Pour avoir pris un peu de temps. Merci à vous. Et puis c'était super agréable. Et on se retrouvera. Dans deux semaines. Avec plaisir. Voilà. Le rendez-vous est pris. Donc. Pour un prochain grand prix. Qui sera le circuit de Malaisie. Prochain grand prix. Donc. C'est un championnat. Avec toutes les courses. Mais pas dans l'ordre. Donc. On espère que ça vous plaira. Que ça vous plaît. La rediff. Du grand prix. Sera dimanche. Sur la chaîne YouTube. Je vous dis. Bonne fin de soirée à tous. Merci. A tous. D'être passé. Et. Portez vous bien. Ciao ciao.